Salut les geeks, nouvelle vidéo aujourd'hui d'unboxing d'un produit, cette fois pour appareil photo donc là c'est des, vous pouvez les voir ici c'est des petites lentilles à mettre au dos de votre appareil j'ai déjà enlevé le plastique comme ça on verra le produit de tout près alors on va faire le tour un peu de la boîte alors devant on voit donc c'est une pince avec les différents objectifs dedans il y a une housse là on voit donc les détails des différents objectifs un fisheye, un grand angle, un pour la macro un télescope c'est là à priori on voit les éléments où il y a peut-être trop de lumière ou trop de contraste on regarde un peu derrière on voit la marque d'ailleurs Apexel c'est APL DG5 encore les différentes lentilles les détails le contenu du pack réseaux sociaux etc on va passer plus de temps là-dessus alors petite housse tout bien faite avec un mousqueton en termes de prix on est quand même sur quelque chose qui n'était pas trop cher j'ai acheté sur Akerbest donc on va voir la qualité plutôt classe la housse donc on voit il y a une petite lingette avec une zone à l'intérieur je ne sais pas si vous voyez bien la pince donc les 4 objectifs on va faire le tour des éléments plutôt dur les éléments ici silicone on va abîmer l'appareil c'est quand même très très fort bagues en métal et après on va faire le tour des différents objectifs alors il y a un capuchon avant mais rien à l'arrière c'est un peu dommage quand même la protection même si la housse donc dessus ça n'a pas indiqué quel modèle si sur le côté donc là c'est le fish eyes on va ouvrir voilà je vais sortir le second le second macro x15 on regarde la lentille voilà métallique c'est la plutôt bonne qualité quand même troisième hop alors télescope hop focus 2 et enfin le dernier qui doit y arriver compliqué à défaire protection ne vient pas ne vient pas cpl voilà cpl par rapport à l'optique par rapport à l'optique qui sont là j'ai cette edge donc voilà donc là vous voyez à chaque fois le rendu et on va mettre les différents objectifs les différents objectifs on va essayer de bien le caler comme ça hop ce objectif on va essayer de bien le caler voilà c'est l'effet fish eyes effectivement alors on va le voir là ça fait l'effet je vais vous faire une photo à chaque fois de la même zone et je le mettrai en incrustation hop voilà ce que ça donne sur le téléphone plutôt simple à mettre maintenant on va faire macro alors on le cale bien c'est d'éviter le plus possible le noir alors je vais faire sur la figurine hop tester le macro hop hop après d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse quelques tests en extérieur pour voir d'autres rendus comme ça vous me direz si vous en pensez justement pour la qualité et donc si ça vous intéresse d'acheter le produit je vous mettrai le lien en description je pense donc là on est sur le téléobjectif c'est à l'heure de fonctionner plutôt pas mal après je verrai sur l'ordinateur la qualité de photo si elle est toujours bonne si ça n'étère pas justement la qualité de la lentille classique du S7 Edge parce qu'en fait elle est optimisée l'optique pour le téléphone donc c'est un peu le problème de tous ces produits là c'est que ça peut altérer justement la qualité de photo parce que au niveau électronique justement on vient mettre en addition une lentille autre et donc la dernière hop celle-là je ne vois pas totalement ce qu'elle apporte celle-là d'accord alors là on ne verra pas forcément le rendu donc en fait cette lentille-là c'est vraiment pour enlever les problèmes qu'on peut avoir de reflets dans l'eau etc c'est d'ailleurs pour ça c'est pour ça que sur la photo ils mettent un plan d'eau parce qu'en fait c'est à priori comme ça dit qu'il est ici c'est d'enlever les reflets d'eau donc bon moi là j'ai pas d'eau donc effectivement on va avoir du mal à voir le rendu mais bon je prends quand même une photo pour voir la qualité en tout cas on va essayer de prendre justement la nom pacman pour changer prendre inversion paysage hop donc voilà voilà pour le petit test rapide en tout cas de cette petite lentille donc on ajoute sur son téléphone plutôt bonne qualité petite fabrication vraiment on est sur du métal on est sur un produit pourtant qui ne coûte pas 50-60 euros comme d'autres mais on n'est pas dans une approche vraiment cheap on peut trouver vraiment justement sur d'autres produits où tout est en plastique ça pète dès qu'on utilise la pince ça pète au bout d'autres utilisations là on est sur quelque chose de très dur on est là on est sur du plastique solide on est sur une bague métal on est sur des objectifs métalliques le reproche que je pourrais faire c'est qu'il n'y a pas de protection arrière par contre je pense au bout d'un moment donné ça va salir derrière des lentilles sinon en tout cas bon produit pour l'instant en tout cas comme je vous l'indiquais tout à l'heure n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse des tests extérieurs mettez moi en commentaire les types de tests que vous souhaitez faire et je les ferai donc voilà pour ce test donc si vous avez aimé la vidéo mettez un like abonnez vous et puis à bientôt ciao les geeks à bientôt